5 000 syndiqués de la Société des alcools du Québec manifestaient dans les rues partout dans la province. Il n'y avait qu'une trentaine de succursales de la SAQ ouvertes mercredi. On demande aux gens, bien sûr, de respecter les lignes de piquetage. Ça fait que s'ils veulent bien nous appuyer là-dedans, on était bons joueurs, on rentre quand même travailler toute la fin de semaine. Le syndicat a déclenché une grève au même moment où les gestionnaires et des employés syndiqués se rencontraient pour leur planification annuelle au Palais des congrès de Montréal. Des manifestants étaient aussi sur place pour signifier leur mécontentement. Sans convention collective depuis un an, les principaux points en litige à la table de négociation sont l'ajout de postes permanents, l'accès au régime d'assurance et à de la formation. Il y a cinq collègues sur six qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de médicaments. Je suis temps partiel encore. Ça fait juste 13 ans et demi que je suis là. À temps partiel, on n'a pas grand-chose. On a un salaire, pas grand-condition, pas d'assurance. Selon le syndicat, ce serait près de 70 % des employés de la SAQ qui sont à temps partiel ou sur appel. Les statuts d'emploi, j'en vois sept juste à vue de nez. Employés permanents, réguliers bureau, réguliers à l'essai, à temps partiel, à temps partiel 7-20. Il y a plein, employés saisonniers, il y a plein de statuts précaires. Si j'étais un nouveau gestionnaire à la SAQ de comprendre la mécanique d'attribution des horaires de travail, ce serait quelque chose. Tant qu'on est précaires, on n'a pas d'assurance collective. Et ça, précaire, on peut l'être pendant 5, 7, 10 ans. La SAQ affirme qu'il y a eu des avancées importantes depuis le début des négociations. Le climat était bon. Il y avait une séance de négociation lundi. Il y avait une séance de négociation hier. Il y en a une autre qui est prévue lundi prochain. Donc, c'est malheureux. Ça va, ça vient jusqu'à temps qu'on fasse face à des noms catégoriques pour plusieurs de nos enjeux. Jeudi, ce sera la deuxième journée de grève. Et ensuite... On a 15 jours de grève, en fait, sporadique. On peut prendre un peu n'importe quand. La liste des succursales ouvertes est disponible sur le site Internet de la SAQ. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada